Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente, genre un truc de ouf Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai enfin acheté une caméra Après 10 mois sur Youtube, j'ai enfin investi dans une caméra et j'ai acheté apparemment la meilleure caméra pour les vlogs donc c'est la Canon G7X Donc voilà, je me suis dit, c'est fini, là, toutes les vidéos que je dois faire pour mes abonnés souhaitent des vidéos déjà, pour commencer avec une bonne qualité, avec un bon sang Le focus, il est ouf, regardez, regardez focus, il est ouf Donc, hop, et là je sais pas si vous voyez ce gros bouton après avec le focus que j'ai, vous pouvez que le voir je sais pas pourquoi, il est sorti ce matin, il fait Hey, hello, I'm here Du coup, voilà, passons Comme vous avez pu le lire dans le titre, c'est la vidéo Mes séries Netflix, j'en ai éclaté vraiment beaucoup et oh my god, oh my god je dois vous parler de ces séries genre, vous êtes obligés, si vous, vous êtes un mangeur de séries ou même si vous ne l'êtes pas, parce que moi avant je ne l'étais pas j'ai commencé il n'y a pas très longtemps quand je m'ennuyais et tout, je foutais rien et j'ai commencé Allez, allez Du coup, je regarde toutes mes séries sur Netflix même les films l'application est vraiment officielle Le mec qui a inventé Netflix, c'est un genius et vous savez pourquoi ? Pas parce qu'il a mis toutes les séries, non, non, non juste parce qu'on peut télécharger l'épisode ou la série ou la saison, ce que vous voulez et vous regardez ça hors ligne donc moi, quand je fais une heure de trajet à Paris quand je passe du 13ème au 19ème mais ça me sert de ouf j'ai le temps de regarder deux épisodes de Jane the Virgin donc la première série dont je vais parler c'est tout simplement Riverdale j'en ai entendu parler depuis des lustres et en fait, j'ai jamais passé le pas parce qu'en fait, il n'y avait rien qui m'avait donné tu vois, le truc de waouh, faut que j'aille regarder cette série j'ai fini mes deux séries j'avais plus rien à faire et du coup, je voulais absolument commencer une série j'enchaîne le premier épisode deuxième, troisième et là, oh my god c'est trop trop bien la deuxième saison, elle est meilleure que la première saison la première saison, je me suis dit c'était un peu moyen, on va dire enfin, un peu au-dessus du moyen, tu vois mais la deuxième saison, elle était ouf ici la deuxième saison, chaque épisode il y avait une histoire, un truc adapté à l'épisode comme 13 Reasons Why par exemple et c'est ça qui est cool c'est genre à chaque épisode, tu sais qu'il y aura un truc la deuxième saison, j'ai été épatée par ça donc en gros, je vous explique un peu le style de la série c'est plus une série teenage genre pour adolescents, jeunes mais vraiment, même si vous avez 25, 30 ans je pense que vous allez kiffer elle est vraiment géniale donc il y a des mœurs qui se passent dans une petite ville qui s'appelle Riverdale et en gros, il y a le South Side et le North Side et en gros, ils se font la guerre en gros, le South Side c'est un peu ghetto et tout et tout le North Side, eux, c'est un peu la chichi, tu connais les bourgeois donc vous, si vous avez regardé cette série dites-moi si vous êtes plus Team Jagged ou Team Archie donc moi, c'est Team Jagged à 2000% deuxième série et je pense que c'est la meilleure, je pense à mes yeux ou l'une des meilleures parce que les 4 premières que j'ai vues en fait, elles sont ouf ou 5 premières donc c'est Dynasty Dynasty c'est une série de malades donc en gros, c'est l'histoire d'une famille riche et en gros, la richesse va de père au fils enfin, du père aux enfants c'est pour ça que ça s'appelle dynastie genre en gros, c'est une dynastie tu vois ils ont créé un gros truc ils font partie des personnes les plus riches de la ville où ils sont je sais plus si c'est à New York Manhattan je sais pas en gros, dans cette famille c'est parce que des trucs de ouf des meurtres des enquêtes de l'amour enfin, plein de trucs et ce que je kiffe le plus c'est les enquêtes de toute façon, moi tout ce qui est truc policier enquête, machin je kiffe et vraiment tout y est en fait dans cette série si tu cherches de l'amour bah, ça y est si tu cherches des meurtres ça y est si tu cherches de l'action même la hésite ça y est enfin, tout y est et vraiment elle est fascinante donc là, il y a une saison il y a 22 épisodes et les épisodes sont assez lents donc en fait, au début j'avais pas trop accroché puis après, quand je suis rentrée de Crète à l'aéroport bah, je voulais absolument télécharger des épisodes pour regarder hors ligne dans l'avion et il n'y avait aucune série qui m'intéressait et je me suis dit bon, vas-y, Dynastie j'ai téléchargé dans les 5 premiers épisodes je les ai téléchargés et à partir du 2ème épisode 3ème épisode oh mon dieu je me suis dit mais vite que j'arrive à Paris que je finisse les autres épisodes si vous devez regarder une série je vous conseille celle-ci, Dynastie je pense que je la mettrai en number one avec 2 autres séries mais je vous dirai ça dans la suite de la vidéo petite coupure 2 minutes parce que là, il fait trop trop chaud c'est incroyable en gros, cet éventail on me l'a donné à Lola Palusa trop gentil ils nous ont donné des petits sacs et avec ça à l'intérieur ça sert de ouf prochaine série donc la prochaine série dont je vais vous parler c'est Stranger Things donc si vous connaissez pas c'est que vous vivez ouf donc Stranger Things c'est une série américaine en gros, il y a 4 gosses qui sont tout le temps en vélo vous voyez que ça de toute façon après il y a des trucs bizarres qui se passent dans leur ville et en gros, il y a un d'entre eux qui disparaît un jour, ils rencontrent une meuf qui s'appelle Eleven oui, onze et en gros, c'est elle qui va les aider à retrouver donc l'autre petit qui a disparu c'est super intéressant mais après je trouve pas plus que Dynastie par exemple parce qu'il n'y a pas de trucs irréels alors que Stranger Things c'est vraiment dans dans l'irréalité tu vois et après c'est c'est une série adaptée aux adolescents aux enfants franchement c'est cool après elle fait un tout petit peu peur parce que moi le monstre il me faisait peur vraiment il m'a fait chier quand même pour ceux qui veulent la regarder il y a 2 saisons donc ça peut vous occuper un peu prochaine série que tout le monde a vu je crois enfin du moins en Europe France Espagne tu vois ce que je veux dire donc vous l'aurez sûrement deviné c'est Casa Despapel elle est oufissime donc avec Dynastie je les mettrai en première position c'est elles sont ouf en fait ces séries sont incroyables elles sont bien réalisées elles sont géniales elles sont tout ce que tu veux vraiment je les mets en première position et ça me surprend de ouf parce que enfin je pense que ça a surpris tout le monde parce que c'est espagnol la réalisation est ouf pour bah pour pour l'Espagne je suis désolée mais je pense que tout le monde a été surpris par vous mais ouais c'est cool donc en gros la série parle de braqueurs donc braqueurs voleurs informaticiens ce que vous voulez en gros c'est des hors la loi qui vont braquer la maison de la monnaie et du timbre à Madrid et ce qui est ouf c'est qu'il y a deux saisons et les deux saisons parlent du même braquage en gros leur plan consiste à rentrer dans la maison de la monnaie et y rester et faire 2 milliards d'euros je pense si je me rappelle bien mais bref une grosse grosse somme d'argent et c'est fascinant comment les plans sont bien fait comment en fait tout est bien et de l'autre partie en fait on a bah déjà les braqueurs comment ils pensent et on a le point de vue de la police aussi donc c'est super intéressant parce que le braqueur le cerveau du braquage et la policière vous avez aussi une femme des espagnols on vous aime donc et la policière bah en fait tous les deux sont super intelligents et tous les deux ils ont des plans de ouf tu vois parce que les braqueurs en fait ils ont des noms de villes en fait leur prénom leur blase c'est des noms de villes donc y'a Berlin Tokyo Rio Denver donc voilà moi si je dois vous conseiller une série genre si vous n'êtes pas du tout accro aux séries vous n'avez jamais regardé une série de votre vie commencez par Casa De Papel avant dernière série donc c'est 13 Reasons Why donc pareil pour cette série qui a fait un quart temps sur Netflix je pense que vous connaissez déjà mais en gros c'est une fille qui s'est suicidée et elle a laissé en fait des cassettes et chaque épisode c'est une cassette et en gros y'a 13 épisodes d'où le 13 Reasons Why donc chaque épisode en fait c'est une raison et c'est vraiment cool donc là y'a deux saisons la série est vraiment sympa et bien réalisée les transitions elles sont ouf essayez de remarquer les transitions et vous avez les deux derniers non le dernier épisode de chaque saison en gros le dernier épisode de la première saison et le dernier épisode de la deuxième saison sont très très hard moi personnellement j'ai pas pu voir les scènes donc si vous avez moins de 18 ans ou si vous êtes sensible et tout essayez de de pas trop regarder les deux derniers les derniers épisodes pardon de chaque saison attendez les gens deux minutes parce que là je commence à transpirer c'est chaud ça brûle donc dernière série dont je vais vous parler je crois que c'est la sixième je crois que j'en ai mentionné six normalement et c'est aussi la dernière série que moi même j'ai regardée donc cette série c'est Jane the Virgin donc vous allez me dire si vous avez vu un peu sur Netflix ou si vous avez vu le premier épisode c'est à dire oh non c'est trop gnagnon je sais pas quoi et tout mais pas du tout pareil j'ai terminé une série et j'avais plus rien à regarder et ils m'ont proposé ça sur Netflix j'ai cliqué et le premier épisode il m'a paru un peu voilà quoi puis après je me suis mise à regarder de ouf parce que c'était super super intéressant déjà pour commencer ce qu'il faut savoir c'est que c'est une télé novella en gros j'ai découvert ce mot durant la série d'ailleurs puis après je suis partie faire des recherches en gros les télé novellas c'est des séries latines d'Amérique du Sud des séries en gros qui passent à la télé comme nous les feuilles de l'amour vous voyez genre deux épisodes cinq jours par semaine bah en fait c'est pareil pour eux c'est ça mais sauf que eux c'est de la télé novella et c'est pratiquement pareil que les feuilles de l'amour en vrai c'est juste qu'il y a plus de drama il y a beaucoup 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 d'amour et beaucoup de caliente et pour ce qui est de la série en elle-même en fait c'est une série qui parle d'une jeune fille qui a 24 ans qui a fait un vœu de chasteté et qui a décidé de se préserver jusqu'au mariage et le problème c'est qu'elle est partie chez une gynéco un jour pour un test je crois et elle s'est faite inséminer par erreur donc voilà elle est tombée enceinte alors qu'elle était vierge et bref d'où le Jane the Virgin donc Jane la Vierge et foulala il s'est passé des trucs laisse tomber ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est avec un mec et du coup le mec avec qui elle est ne voulait pas de cet enfant et le père du coup de l'enfant il est envers un peu amoureux d'elle et bref il n'y a que des histoires qui se passent des dramas des enquêtes des trucs de police et tout enfin que des trucs de malade tout ce que j'aime genre la police machin j'aime trop ça du coup dans la série on va voir comment Jane est passée d'une jeune fille qui venait de finir ses études qui voulait devenir écrivain professeur avec plein de rêves avec plein d'ambition qui venait de se fiancer avec son gars et tout qui passe de ça à une femme boum enceinte et c'est vraiment drôle parce que en fait on voit tous les aspects en fait d'une femme enceinte qu'on voit pas nous forcément la grossesse elle dure la première et la deuxième saison je crois ou la moitié de la deuxième saison et puis après en fait du coup l'enfant va naître et la troisième et quatrième saison ça va être une toute autre histoire en fait l'enfant va grandir et il y aura d'autres trucs il y aura des meurtres il y aura et que des trucs de malade il y a un baron du crime qui se balade voilà en pleine nature et en gros il est là pour tuer des gens pour voler du fric et tout et tout et ça tourne tout le temps autour de Jane ou de sa famille et c'est un délire aussi ce que j'ai oublié de préciser c'est qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de stars genre de vraies stars je sais pas qui sont dans la série genre par exemple Bruno Mars Britney Spears qui ont des rôles et d'autres des écrivains connus et tout que je connais pas trop donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que je vous ai donné des idées de séries n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram pour être au courant de tout ce que je fais dans deux jours je vais aux îles Canaries j'ai tellement hâte de vlogger avec ma nouvelle caméra à part ça n'hésite pas à liker la vidéo si t'as kiffé comme d'habitude tu connais Tim Noor et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo gros bisous